C'est parti ! Oui, au départ et surtout quand je n'ai pas laissé passer le cheval d'Alar et j'ai attendu Joël parce que je suis confiant de son cheval. Et après, j'ai eu la chance de trouver l'ouverture intérieure. Un gain, c'est toujours très long la ligne droite. J'ai patienté et je suis contenté de la deuxième place. Je suis le deuxième d'un cheval comme Athos des Elves. Je suis content déjà avant la course. Donc après, je gagnais mieux comme ça. Mais lui, c'est un cheval qui, maintenant, s'il récupère sa tête bien, il va prendre l'âge, il va venir un bon cheval. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa carrière ? Il a eu des hauts, des bas ? Est-ce que c'est le caractère ? C'est juste le caractère un peu. Beaucoup de crescences, beaucoup grand et pas beaucoup de force. Donc il ne veut pas aller, il s'arrête un peu, il pousse à gauche, il pousse à droite. Il a eu besoin de prendre la force, vraiment. Maintenant, c'est un cheval. Maintenant, il a besoin encore d'améliorer, oui, mais il peut venir un bon cheval d'âge. C'est un super low view. C'est un super low view. T'es garni, toi, avec les low view. T'en as eu des bons. J'aime beaucoup low view, à mon avis, c'est, à un certain moment, c'est le meilleur étalon européen. Nous venions au bec qui parmi. Bravo, Marco ! Ebero ! Ebero, Ebero ! Oui, bravo ! Excusez-moi, c'est l'avis. Je suis content que j'ai battu quelqu'un. Bravo, Marco ! Bravo, Marco ! Je joue au deuxième, mais battu avec les honneurs. Oui, oui, tout à fait. Non, non, c'est bien. Le faux départ m'a fait du mal. J'étais super bien parti au premier essai. Et puis, au moment de la course, il y a Alexandre qui m'a coupé un peu la volte. Ça m'a fait mal, quoi. Après, j'ai eu du mal à me cadencer. Donc, obligé d'être parqué à trois. Et voilà, obligé de faire quelque chose. Et je pensais tenir Marco au chaud, mais il a poussé un peu à droite. Ce sont les courses. Mais bon, je suis très satisfait de sa perf. Oui, il ne démérite pas. Et puis, au début, tu étais sport à l'arrivée avec Marco. Bon, c'est un copain depuis longtemps. Donc, voilà. La suite de son programme à Atos ? Le 28 août. Et puis après, vacances. Alex, t'as dû y croire, mais une droite. Bah ouais. Ouais, mais il m'avait dit, monsieur Dubois, qu'elle avait une pointe de 200 mètres. Donc, avec ce qu'elle avait tiré, je ne suis pas surpris qu'elle ait calé. Mais vraiment, si elle fait la même course au bout des doigts sans tirer, je pense qu'elle s'impose. Ouais, t'as senti gros de classe. Ah ouais, il y a beaucoup de classe. C'est vraiment dommage qu'elle ait tiré. En plus, Franca n'arrive à se rabattre à la corde un tour de l'arrivée. Donc, je suis né au vent à un tour de l'arrivée. Avec les aléas de course en notre faveur, elle se serait imposée, j'en suis sûr. Christophe, je pense que le cheval a dû te plaire aujourd'hui. Bah oui, mais bon, il m'avait plu la dernière fois. La dernière fois, c'était un petit problème de pilotage, mais bon, ça arrive. Le plus important, c'est pas faire deux fois la même bêtise. Il faut le respecter parce que c'est un choc qui va... Je pense qu'il a un très bel avenir devant lui et on va croiser les doigts. Et puis 35 000 euros, il n'a pas de lien. Je pense qu'il est un peu déclassé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...